Musique Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on revient sur Espresso Tycoon, un jeu dans lequel on gère son café. On a déjà découvert la démo et là on va découvrir la version complète qui va sortir le 7 juin. Alors le jeu propose deux modes de gameplay, on a le mode campagne qui propose différentes missions, chacune est là pour nous apprendre quelques nouvelles fonctionnalités du jeu et pour débloquer la carte qui est liée à la mission en mode sandbox. C'est donc vraiment un tuto rallongé, donc on va plutôt se lancer dans ce mode sandbox où il y a pas mal de cartes bien intéressantes. J'aime beaucoup le cap, c'est la seule carte dans le jeu où on bosse à l'extérieur, donc on a un petit café mobile, donc on s'installe dans un parc et on va servir à la clientèle sur place. Le souci est que cette carte ne permet pas de montrer toutes les fonctionnalités du jeu, donc on ne peut pas changer le carrelage, la déco, ce genre de choses. Donc on va plutôt se lancer à New York, là on démarre vraiment de zéro. Vous êtes prêts ? Allez, en avant. Et nous voici sur place. Alors on va être Espresso Goupil, très bien. En police, ça m'a l'air pas mal. Voyons voir. Allez, toi, je voudrais... Allez, en orange. Et voici notre café qui est vraiment en mauvais état. Alors, on est en mode sandbox, on peut vraiment personnaliser toutes les conditions de départ, ainsi que les conditions de victoire. Là, j'ai tout laissé en standard, on n'a aucune technologie de débloquer, aucune déco ou presque de débloquer. Il faut vraiment se débrouiller avec le budget qui nous est donné. Donc alors, je vais déjà commencer par poser quelques tables et par recruter un petit peu de monde. Alors, on va mettre les tables ici, proche de l'entrée. Je vais choisir les plus basiques, celles qui coûtent vraiment quasiment rien, vu que les suivantes explosent à côté près, elles sont dix fois plus chères. Donc je vais mettre ça là, on va en mettre une autre ici. On va sortir quelques sièges, même chose, on prend les moins chers. On n'a pas beaucoup d'argent au début, et on a beaucoup de choses à faire. Hop, donc il va falloir également améliorer la déco, mais bon, ce n'est pas prioritaire. Déjà, il faut être sûr de pouvoir servir du café au client, sinon ça va vraiment mal finir pour nous. Alors, ah, je les ai mal placés, plutôt là, et là. Voilà, alors au passage, il y a un mode cinématique qui permet vraiment de se balader et de voir notre café sous tous ses angles. Bon, alors avec ça, maintenant il me faudrait, bah eu quelques... Ah non, avant il me faudrait prévoir quelques cafés. Donc, on va dans le menu, et on va en mettre quelques-uns. J'ai un, deux, trois, quatre, cinq emplacements. On va mettre les quatre là, et on va créer notre café. On va prendre... Allez, un grand café. Un grand café, capacité 400 ml. Ça va être le grand goupil. Alors, pour le moment, on a peu de choses de débloquer, donc on va devoir faire quelques sacrifices dans la recette. Donc, je veux déjà de l'eau chaude, je veux de l'espresso. On va augmenter la quantité d'eau, et cela. Alors, vous pouvez voir l'impact que ça a sur les préférences du peuple. Alors là, il n'y a qu'une seule personne qui aime. Je crois qu'ils aiment bien du café. Comme ça, je pense que ça va plaire. Il va falloir trouver un moyen de satisfaire un petit peu plus de catégories. On va mettre du lait à la vapeur. Ça va plaire aux seigneurs. Et si je mets un petit peu... Oui, les seigneurs vont adorer, et eux vont aimer un petit peu plus. Est-ce que je peux en rajouter ? Ouais. Super, j'aimerais bien être en verre également avec les hommes d'affaires. On va faire mieux. Et l'eau froide, non plus. Si je retire l'eau froide ? Si je l'augmente ? Alors, on peut voir ce qu'ils demandent là. Ils veulent des fruits. Ah, alors je ne pense pas avoir débloqué les fruits. Je ne pense pas que du beurre dans le café, c'est une bonne idée. Eux veulent 300 ml et des ingrédients spéciaux. Alors, on va dans l'art du café. Ah, alors oui. Il va me falloir mettre du lait à la vapeur encore tout en haut. Voilà. Pour pouvoir aller à l'art du café. Donc là, je peux poser... Vraiment, ce n'est pas un grand café. Je peux faire ça ou alors je peux faire mon propre design. Ah, café le plus propre de la ville, bah ouais. Et... Je peux toucher un petit peu, vous voyez. Hop. Bon, je voulais faire un renard, mais mon renard va être très triste. Ce n'est pas grave, ça va être l'apparence. Maintenant, la garniture. Oh là là, c'est vraiment... Alors, il va peut-être falloir changer la taille de la coupe. Ah, la garniture. Si je pose ça, ça va plaire un petit peu à ce monde. Si je pose toi, un petit peu plus à eux. Et il va falloir par contre obtenir tout ça. Donc, on vient à la sélection des tasses. Et on va prendre celle-ci. Je pense que ça va être mieux. Même plus petit. Ah, celle-ci. Voilà. Ça a l'air pas mal. Pas mal. Et on va valider ça. Donc, ça va être le grand goupil. Ok, alors je ne peux pas encore servir tout cela. Parce que je n'ai pas les ingrédients. Avec tout ça de rajouté, on va faire une commande. Euh, ouais. Alors, je vais juste me demander de me montrer... Alors, chaque type d'ingrédient à différents niveaux de qualité. Et on peut utiliser vraiment celui que l'on préfère. Seulement, le retour du client va être un petit peu meilleur en fonction de la qualité. Mais pour le début, on va juste mettre... Ah ouais, ce qu'il propose. Donc, il nous faut du Mespresso. J'en veux... Il nous reste quoi ? 1400 ? On va en prendre un paquet. Ça va être livré là. Ou alors, je peux demander une livraison instantanée. Mais là, ouais, non. Vaut mieux pas parce que ça coûte tellement cher. Donc, ça, c'est tout ce qui est utilisé par mes cafés. C'est pour ça qu'il utilise ce filtre. Ah là. On descend en argent. Il va falloir faire gaffe. Mais avoir pas mal en stack. Ah là. Là, rien. Et il nous faut des tasses simples. On va prendre un paquet. Voilà. Les livraisons sont en cours. Et je pense que maintenant, je peux changer le carrelage. Donc, on revient à la déco. Alors, je voudrais juste vérifier si je n'ai rien oublié. Ah oui. Alors. Ici. On va mettre un petit peu de croissant. Voilà. Ça n'augmente pas vraiment la qualité du décor. Mais, alors oui. Ah. Là, on a le multiplicateur. Donc, plus le multiplicateur est élevé, plus les clients vont nous paier. C'est littéralement. Direct le double, au triple, au quadruple. Voilà. Donc, en fait, le prix du café n'est pas tellement important. Du moment qu'on a un très bon multiplicateur. D'ailleurs, je vais probablement. Non, on est à 2. On n'est pas à 2.2. Donc, ouais. 2 dollars, c'est un bon prix pour le café. Par contre, le grand goupil. Ok. Le grand goupil. Ah non. Non. 2.3. D'accord. La marge. Pardon. Là, je disais que c'est le prix. Mais la marge. Le grand goupil, on va essayer d'avoir une meilleure marge dessus. Très bien. Du coup, on revient là. Maintenant, on va changer le sol. Ok. Allez. Est-ce que je peux changer le sol ? Je ne peux pas changer le sol, là. D'accord. Et maintenant, on va changer les murs. Quelque chose qui va bien avec. Allez. Ça va être clair. Et ça va être propre. Je peux changer la couleur, si je veux. Ouais. La couleur, là. Mais je pense, pour le moment, ça, c'est pas mal. Voilà. Ok. C'est déjà beaucoup plus propre. Et on est à combien ? On est à 690. Maintenant, il va falloir améliorer la déco. Alors, on est passé à la fois 3. Et on va passer en fois 4 en vente. Si on a 20 déco. Donc, on va mettre un petit peu. On va mettre un petit peu de toit. Ok. Bam. On est à 16. 18. Et 20. On est passé en fois 4. Maintenant, on va recruter du monde. Donc, je vais avoir besoin de baristas qui ont une bonne compétence. Alors, je vais en recruter 3 qui vont bosser 8 heures par jour. Toi. Ok. Café. Ok. On va te recruter. Tu veux bosser à quel moment de la journée ? La nuit. D'accord. Ensuite. Toi. La nuit, c'est pas bon. Les soirées, c'est peut-être négociable. Toi. Les matinées, c'est bon. Ok. Et on va prendre celui. Celui des soirées. Celle des soirées. Ok. Donc, maintenant, on va aller dans le planificateur. Toi, c'est les nuits. On va te mettre là. Toi, c'est les matinées. Tu vas être là. Et ça, c'est les soirées. On va te mettre ici. Parfait. Donc là, ils vont tous bosser. Venir servir le café à la clientèle. Et les drones ont livré les ingrédients que l'on a demandé. Donc, maintenant, si je regarde. Alors, je peux faire 85 tasses d'espresso. Mais je ne peux pas faire du cappuccino. Vu qu'il me manque. Ah, il me manque une machine. Oui. Cette machine-là, on va la faire passer au niveau suivant. Parce qu'il me faut un mousseur à l'aie, en fait. Voilà. Et j'ai d'autres machines que l'on peut. Des machines plus rapides qui font du café de meilleure qualité. Et je pense que l'on peut ouvrir. Et si on regarde. Tiens, je ne vais pas montrer. Mais si on regarde. On est bon. Les snacks. Il va falloir faire de la recherche. Mais là, on va déjà ouvrir le café. Toilette ouverte. Pas encore. En fonction du café, il y a toujours quelque chose d'autre à notre service que l'on peut fournir à la clientèle. Par exemple, vous vous rappelez la carte qui était à l'extérieur. Là, plutôt que des toilettes, ça nous proposait d'accueillir des animaux. Donc, on va mettre de quoi les nourrir, ce genre de choses. Bon. Alors, tout ça est pas mal. Et maintenant, il ne faut plus qu'à attendre les premiers clients. Alors, en progressant, en gagnant des haricots d'or, je vais pouvoir débloquer de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, la recherche va me demander deux haricots d'or. Recruter quelqu'un qui peut nettoyer va me demander trois haricots d'or. Ce genre de choses. Et pour passer au suivant, il faut vendre trois cafés. Et obtenir dix points de steel. On en a vingt. Alors, pourquoi est-ce que toi, t'es parti ? Il n'y a rien d'autre qui lui convient. C'est un étudiant. D'accord. Pourtant, il me semblait avoir fait quelque chose pour les étudiants. Mais c'est pas grave. Alors, on va accélérer. Et on va attendre. Ok. Client. Toi, quel est ton problème ? Technicien. Ok. Pas grand-chose. Il va falloir améliorer notre sélection. Oh là là. Mais catastrophe. Pas d'expresso. Eh bien, vous êtes un peu difficile aujourd'hui. Ah ! Quelqu'un. Elle veut un croissant. C'est tout. Personne veut mon café. Qu'est-ce qui se passe là ? Un autre croissant ? D'accord. Euh... Ouais, c'est un petit peu inquiétant. Mais on va voir. On va tenir le coup. Allez, venez. On est à 118 d'argent. Oui, on est en x4. Ah, lui, il veut un grand goupil. Enfin ! Peut-être qu'il va améliorer un peu plus à la déco. Alors, du coup, vu qu'on est en multipliée de 4h x 4. Il va payer. 4,65 x 4. Et on a gagné 18,61. Parfait. Ah, ça y est. Flat white plus un croissant. Génial. Ça, ça va être notre deuxième café. Encore un dernier. On va pouvoir obtenir notre haricot d'or. Ah, ben là, c'est pas mal. Parce que... 14,25. Oui, on va bientôt pouvoir payer le salaire du bonhomme. Ah, votre café atteint le niveau requis pour être récompensé par deux haricots d'or. On a reçu une plume de 300. Génial. Alors, on va attendre un petit peu pour voir nos revenus. Ah, la recherche est intéressante. On décide du budget et la catégorie dans laquelle on va faire la recherche. Donc, je peux demander de débloquer de nouvelles lampes, de nouvelles pâtisseries, de nouvelles plantes, ce genre de choses. Ah, alors. Je pense qu'il va falloir peut-être... Ce n'est pas mon café préféré. Ah, merci de me le dire. Il va peut-être falloir faire un autre type de café qui pourrait être apprécié par plus de monde. Mais pour cela, il faut peut-être un petit peu de recherche. Donc, on va la lancer. Je pense que c'est jouable. Donc, ça va être éditeur de café. Ça va être les extra... Non, la garniture. Un petit peu de garniture. Et on va faire 39 dollars de recherche par jour. Donc, vous pouvez voir la recherche a déjà démarré. Bon, on goupille. Alors. Hop. Donc là, on a reçu 5 notes positives. Si on n'a pas le bon... Si c'est trop cher. Si on n'a pas le bon type de café. Tout cela, ça va diminuer. Alors, pour passer à l'aricot suivant. Il faut obtenir 20 notes. Vendre 10 cafés à emporter. À emporter, pas sur place. Obtenir 25 en style. Bon, ça, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, j'aimerais bien atteindre 40. 40 parce que ça va passer en x6 en multiplicateur de revenus. Et je me dis que c'est assez important. Ah, il y a des déchets. Donc, plutôt que de faire le reste, on va passer en x6. Ah, alors, on va mettre... Ah, dukebox. 180 pour x6. C'est peut-être un peu cher. Mais ça va me permettre de dessiner de la musique. Voilà. Euh... Ensuite, un petit peu de plantes. On est à 32. On va attendre un petit peu avant de continuer. Oh, on a trouvé d'argent. Ok, et on va passer en musique romantique classique. En classique. Hum, peut-être romantique. On va créer des couples. Ah, bien. Bon, on est à 230. Il me manque 8 points. Est-ce qu'avec 230 dollars, on peut... Je vais plutôt mettre des lumières. Quel type de lumières. Ça va coûter combien ? 48 pour 2 points de style. 40 pour 2 points de style. Ok, ça c'est pas mal. 34. 36. Et 40. Voilà. Parfait. Donc là, maintenant, chaque café ou chaque pâtisserie, chaque vente tout simplement, va me rapporter 6 fois son prix d'origine. Alors, je voudrais... Regardez. Voici, c'est bon. J'aimerais voir. Il nous reste combien ? 64 tasses. 16 tasses. Quel est le problème ? C'est le lait. On va bientôt être à court de lait, là. 6,32 tasses. Ok, donc. Alors, on va demander un petit peu de lait. Et on va aller... Cette fois-ci, on est disponible. Ingrédients, lait. Et on va se lancer dans le modèle un petit peu supérieur. 21 dollars. Il faut faire gaffe. Ah, là, j'ai payé le salaire du barista. Oula. Ouais. Si c'est crade, le monde ne va pas être heureux. Ici, on en est à combien ? 8 sur 20. Ah, citron en tranche. Mettez à jour pour suivre les tendances. Alors, je ne sais pas trop où on voit les tendances. Alors, au passage. Donc, on peut régler le planning. On peut voir... Ah oui. Ce que les clients pensent. Il y a différents types de clients. Il y a les hipsters, les touristes, les étudiants, techniciens. Enfin, vous avez vu. Il y a quoi ? Il y a 8 catégories, il me semble. Là, il y a la recherche. Ah, c'est peut-être dans les finances. Non, pas dans les finances. Dans le marketing. Ah oui, on peut faire du marketing également. Ah ouais. Tout ça, on va devoir attendre un petit peu. On va nettoyer. Pas mal. Oui, ça sera plusieurs. Qu'est-ce que je fais ? Non, je n'ai pas besoin d'une autre chaise. Je peux faire la formation également de mes ouvriers. Pour qu'ils soient plus rapides. Et fassent un meilleur boulot. Ce qui serait... Ce qui serait pas mal. Alors, je vais attendre encore un petit peu plus de recherche. On a débloqué les fraises et le citron de tranche. Mais on va attendre celle-ci. Et on va voir si on peut faire un café qui va plaire à plus de monde. Parce qu'il y en a pas mal qui n'achètent rien. Ah ouais, là, négatif. Ce barisan ne connaît rien qu'a fait. Ah, l'approvisionnement est arrivé. 27,91. Donc là, on descend là. On perd des cœurs et je ne sais pas. Ok, le prix est un peu élevé. D'accord. Alors, il va falloir faire monter le level, mes bonhommes. Mais ça, il faut beaucoup d'argent. Les formations coûtent très cher. Ah, Berberis. C'est quoi un Berberis ? Ok, c'est un type de B. Alors, on se remet en norme. Ouais, je crois qu'on était peut-être en vitesse normale déjà. Ah, du coup, menu. Créer un café. Ah, alors, je voudrais voir. Est-ce que je peux voir avant ça ? Non, non, je ne vais pas le supprimer du menu. J'aurais aimé voir à quelle tranche de client ça correspond. Donc, du coup, bon, on est reparti. Euh, l'autre, c'est un grand groupie. Ah, je n'ai pas changé le nom de l'autre. Un, alors, groupie, pile XL. Ok. Du coup, peut-être un chocolat chaud. Avec du lait à la vapeur. Ah, à nouveau, les seniors. Là, si je mets... Ok, pas de lait à la vapeur. Non, il faut du... Non, ajouter ça ne doit pas aider. Ça n'est pas du tout. Si je retire tous les types de lait, je mets ça. À nouveau, les seniors, mais c'est incroyable. Ok. Ah, ça, c'est peut-être bon pour les hipsters, mais je n'en ai pas en stock. Non. Sirop de chocolat. Homme d'affaires. Sirop de framboise. Ah, c'est peut-être pas mal. Ça bouge pas mal. Qu'est-ce que je peux mettre de la graine ? Avec la graine, la crème glacée. Non, ça ne marche pas. Bon, alors. Ouais. Maintenant, on va essayer d'aller à la garniture. On va mettre... La crème. Là, ils n'ont pas l'air d'avoir aimé. On va voir si... Je sais que certains veulent des fruits. Les hommes d'affaires vont être satisfaits. Mais j'ai perdu les décontractés. Si je pose ça. Ah, je peux avoir les étudiants avec. Ok, on ne va pas mettre... On ne va rien mettre là. Ça n'a pas d'impact. D'accord. Alors là, il va me falloir de nouvelles choses. Il va me falloir du gaufrier. Enfin, on va voir ça. Du coup, Goupil XL. Pour deux catégories. Donc, on va retirer le flat ou... Non, le expo... Eh, on va retirer le cappuccino. Allez. Donc là, il va me manquer. Ouais, bon. On va rajouter. Ou quoi que j'aurais peut-être... Non, j'aurais dû peut-être attendre. C'est pas grave. C'est rajouté. On va dans fourniture. Et là, on veut... Le proposer. Juste menthe. Parce que je crois que j'ai de la menthe. Effectivement. Hop. Alors, il va falloir des baies. Il va falloir commander un petit peu moins. Donc, je ne vais pas avoir assez d'argent. Il va falloir également payer les salaires. Ça va être super cher. Ok. Toujours en positif. J'ai juste peur de ne pas pouvoir payer le salaire suivant. On va peut-être passer en négatif. Ok. Plus 20 en notes. Merci. Voilà. Ça a été nettoyé. Grand goupil. Ça, ça a bien payé, je pense. D'ailleurs. Goupil XL, ça va être 6.25 fois 3. Alors, lui, il va bientôt partir. Ah, je lui donnerais bien une réduction. Mais... Non, c'est bon. C'est à temps. On peut... Pour le maintenir un peu plus longtemps, on peut faire une réduction. Vous voyez ? Donc, du coup, il reste plus longtemps dans la file. Ah, alors, notre barista est parti et on a pu payer son salaire. C'est le principal. Alors, quel est ton souci, toi ? Ok. Ah, je suis désolé. Donc, lui, il voulait... J'aurais dû attendre, effectivement, les... Les livraisons avant. Avant de les rajouter au menu. Quelqu'un a pris un café to go. Et là, ouais, là, tout le monde se plaint des compétences du barista. Euh, le reste arrive ou... J'entends le drone. Hop. Il faut l'amasser avant que tout soit volé. Non, je pense pas qu'il y ait du vol. Alors, un autre qui arrive. Je sais pas si on est au bout. Ça y est, on peut enfin le faire. Alors. Juste du lait. 12 tasses. Ok, c'est pour le flight. Qu'est-ce qui manque, déjà ? Du lait, à nouveau ? Euh... Alors, je voudrais peut-être... Une meilleure qualité de lait. La voie lactée. Ah, on en a 5 en stock. Euh... D'ailleurs, du coup, on va utiliser la voie lactée en premier. J'ai rien d'autre... Ok. Ouais, on va utiliser la voie lactée en premier. Alors, euh... En recherche. On va débloquer... On va débloquer... Les nouveaux snacks. Et on va investir un petit peu d'argent. On va... Remettre à zéro là. On est bon dans tout ça. Donc, un petit peu d'argent dans les nouveaux snacks à mettre dans notre vitrine. Et allez. Et allez. Il nous faudrait peut-être de nouvelles tables. Ouh. Mais également la formation. Alors. Si on regarde nos employés. Je n'ai pas encore le nez... Ouais, pas encore le nez. Euh... Je vais ralentir un petit peu. Café. Ok. Lui, très pauvre. Ok. Ça a coûté 80 en formation. Et pauvre. Ah, 160. Euh... Qu'est-ce qu'il y a très pauvre ? Vitesse de préparation. Formation. Et toi. Formation. Voilà. Donc déjà, améliorer vos compétences dans ces domaines. Et on devrait recevoir un petit peu de meilleure note. Ah. C'est sale. Il manque du Mespresso. Euh... Je voudrais voir pour le café si je ne vais pas passer à des graines de meilleure qualité. Non. Allez. On va... On va prendre ça. Et je vais mettre une autre table. J'aimerais bien viser les 80. Pour cela, on va devoir mettre des choses de meilleure qualité. Et ça, ça va coûter. On va se dire là. 100. Euh... On va la mettre là. 13. 14. 14. 14. 15. 15. 15. 15. 16. 18. Une chaise, ça coûte cher ça, par contre. Mais je pense que ça va marquer. Oui, on va en mettre d'autres. On est passé à 43. Pouvoir monter la déco tout en augmentant le nombre de places dans le café est une bonne idée. Alors le problème, maintenant, c'est la vitesse de service. Et le nombre de clients que l'on peut attirer. Donc, um... A savoir que l'on doit également arroser les plantes et on doit également réparer les meubles. Bon, ça c'est pas mal, on n'a rien à commander, je n'ai pas fait quelque chose pour les étudiants. Il semble avoir fait quelque chose pour eux, il y a beaucoup d'étudiants. Ah oula oula non c'est qu'il y a un autre problème là, quel problème ? Rennes de café. Ah ouais, du coup j'ai perdu tous mes coeurs là parce que j'étais en accéléré. Et alors, étudiants sûrement ? Ok alors là, obtenir la note 20, on est à 5, il va falloir remonter. Il suffit de la note, ah et avoir quelqu'un qui a une compétence bonne en préparation de café. Ouais. Et là on a quelqu'un qui est ok. Je le retirer. Notation plus 15, ah alors maintenant, maintenant si je peux rester à cette note et passer quelqu'un en bon. Ah ça me coûtait 240. D'ailleurs en parlant de ça. Donut et toast. Alors on va, on a besoin d'argent là. Ah du coup. Voilà, un seul parce qu'après je diversifie un peu les choses. Voilà. Alors Goupil, j'espère qu'ils vont commencer à acheter plus de pâtisserie. Non. Ah vite vite, ok ça va, elle est servie. On va attendre d'avoir un peu plus d'argent, bah c'est bon. Oula, ça a vraiment monté. Donc formation. C'est juste pour avoir la troisième, le troisième haricot pardon. Je vais préparer. Avant que ça pose problème. Alors, euh... L'arc a du café donc sur la mousse. Il prend beaucoup de temps. Oh ils sont partis, voyez. Euh d'ailleurs, qu'est-ce qu'il manque ? il manque du lait et du sirop de framboise ah bah ok commander commander je peux le demander en express mais à nouveau c'est un coup gigantesque j'ai pas mal d'argent je vais le dépenser dans les compétences de mes bonhommes toi tu es toujours en train de faire alors toi pauvre pauvre je veux plus de vitesse la vitesse est assez chère donc toi en art en art et en art voilà ce qui est bien c'est qu'ils sont formés en étant au boulot ah toi c'est un triangulaire je veux pas acheter de goupilles l'XL ah hmm ah ouais il faut attendre la livraison elle arrive dans combien de temps elle a trouvé dans la liste ah voilà parfait on peut à nouveau servir tout le monde ah ou prime de 500 et maintenant on va pouvoir recruter plus de monde prochain défi ah j'ai pas fait gaffe au défi c'est la première fois que j'ai un défi dans cette partie je pense alors on va reprendre toi voilà donc on va recruter ok compétence améliorée on va dans nettoyeur alors quelqu'un qui va travailler 8 jours toilettes fleurs vitesse oui il va donc arroser les fleurs pour nous on va prendre toi et on va dans le planning nettoyeur on va te mettre euh je préfère travailler les après-midi mais on te met là voilà on pense pas que j'ai besoin d'en avoir un en permanence sur place on va voir ouh un petit peu de paire de fps j'ai du 40 du coup vu que l'on gagne de l'argent je peux relancer quelques snacks de plus deux éléments par jour alors je voudrais voir d'ailleurs le service ok le café pourrait être meilleur compétence en matière de lait mettre en café ok ouais il y a encore un quelques plaintes en lait formation 120 360 on peut te le permettre et toi voilà avoir 4 armoires récompense plus 5 ah ok un employé va être malade alors les armoires ça coûte à sécher le moins cher va me coûter 80 il va me donner quelques points de style 4 armoires c'est trop cher c'est trop cher c'est trop cher voilà voilà ok on accepte ah bah non c'est avoir 8 armoires ahah ahah ok alors ok je vais voir est-ce que si je le ok je récupère mon investissement ahah ah je me suis fait brûler sur cette histoire il faut aller accepter d'accord c'était plus 4 par rapport à ce que j'ai déjà et vu que j'en ai posé 4 avant d'accepter bon bah là c'est fini euh pénalité moins 5 donc je suis posé en classement on va accepter la pénalité hein ah je m'y attendais pas à ça alors le Mespresso il est pas terrible donc on va aller plutôt en Nespresso pur avec grosse commande et je vais rajouter quelques tables quelques nouvelles tables on est à 50 points et on est passé du coup ah on est toujours à x6 donc on va aller à 80 voie lactée lemonex ça on en a pas besoin d'énormément juste du lait voilà 23 snacks on va accepter d'ailleurs en parlant de snacks d'ailleurs en parlant de snacks puning de brioche ça c'est nouveau voilà meilleure sélection venez venez tout ce petit monde ils utilisent bien ces ces tables en priorité alors ça c'est quoi ? c'est le jus du lait ok il manque juste pour goupille xl le citron rondelle pour la suite la note 60 recherche 10 nouveaux objets avoir barista avec la compétence de lait au minimum bon ok alors compétence de lait on a que du hockey ok on va faire tout en formation toi tu es encore en pauvre en café et on va attendre pour la vitesse il me faut vraiment quelqu'un qui est là en permanence combien est-ce que tu me coûte ? ah alors j'entends le drone voilà en nettoyeur encore un autre ? non on est bon ? en nettoyeur ça coûte quand même 55 par jour ok on va en embaucher un autre et on va te placer le matin je peux pas changer voilà très bien comme ça on va avoir deux bonhommes toujours pour nettoyer arroser ah il va falloir réparer j'ai pas encore de technicien voilà défi relevé réclamer la récompense merci prochain défi dans 8 minutes je vois ce que je peux construire à l'extérieur j'ai pas ici ouh je peux mettre du monde à l'extérieur on peut effectivement faire une petite on va mettre des tables carrées à l'extérieur j'ai pas le type de siège que j'aurais aimé bon c'est pas grave on est maintenant à 56 de déco 58 et j'ai plus d'argent là faut que je me calme on a une chose bon ça remonte vite c'est cool mettez à jour vos recettes euh ouais mais je sais pas les touristes n'ont rien à commander oula ok alors 10 de réduc 10 de réduction 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 parce que je pense qu'avec le x3 ou x6 même pardon on devrait largement être et vous voyez là c'est le temps qu'il passe à faire l'art du lait ok ça va bientôt partir ah non celui-là qui va partir celui-là qui va partir celui-là va partir tu vas être mécontent on était à 52 on se rapproche 60 mais là il y a tellement il y a tellement il y a tellement je ne peux plus donner de réduction là ah changement changement de barista ouais là voilà euh alors je vais j'ai raté quelque chose sur le côté droit je suis tellement concentré on a besoin de toi des raisons rapides s'il vous plaît euh ouais il faut vraiment gagner de l'argent pour améliorer la vitesse oh ok à démissionner bon ben c'est pas grave après tout l'argent que j'ai investi ah c'est juste un nettoyeur ok c'est pas un barista ah bah du coup 8 heures par jour prends de toi hop ça fait peur c'est pas que son boulot est pas apprécié mais euh c'est j'ai pas payé pour sa formation on va dire et elle est vraiment lente hein voilà voilà 300 ils peuvent pas acheter du grand goupil pourquoi ? plus de sirop de framboise et plus de... et de quoi c'était le reçu hein ? sirop de framboise ok j'ai même pas la pop-up à droite qui me dit qu'il y en avait plus alors alors c'est... quoi ingrédients ? macarons sirop de framboise ah bah c'est en route ah oui c'est parce que je l'ai déjà commandé oui d'accord parce que je l'ai commandé et il est en route et d'accord il va falloir trouver un moyen d'augmenter notre note c'est la seule chose qu'il nous manque pour gagner un rico supplémentaire 300 400 44 on est un peu on a du monde à l'extérieur et on peut à nouveau se servir du du café avec du sirop de framboise alors cupcake rouge voilà ouh il y en a qui coûtent plus cher que d'autres donc ça va donner pas mal d'argent lorsque l'on va avoir le multiplicateur qui s'enclenche encore 22 points c'est un petit peu dur d'obtenir 22 points et on est à 47 il me faut être à 60 ah oui je pensais que c'était à 50 ils aiment beaucoup les croissants jouer de la musique jazz pour 4h accepté ah peeling de brioche ouh ça ça a bien payé je pense je crois que c'est une nouvelle pâtisserie que l'on sert 5 x 30 alors ils sont là un jour les gars qui nettoient parce que et je me dis de toute façon on va s'arrêter là on a bien progressé on commence à voir ouh et on est passé au niveau supérieur 1500 d'argent ouh ça ça va me permettre de lancer plein de formations les formations sont plus importantes que les autres choses donc tac surtout la vitesse de service ok 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 très bien alors oui on s'arrête là voilà le jeu sort le 7 juin comme je vous l'ai dit c'est un petit jeu dans lequel on gère son café donc on a le mode campagne vous allez passer peut-être une demi-heure par mission pour voir un petit peu plus si vous galérez mais donc vous allez passer de mission en mission et vous avez le mode sandbox où vous pouvez vraiment passer plus de temps sur le jeu par contre ce n'est pas un grand jeu de gestion vous allez passer des heures dans un café vous allez vite arriver au bout du contenu donc c'est un petit jeu pour passer un petit peu de temps apprécier ce que l'on fait et ensuite juste passer à la suite donc merci à vous d'avoir regardé la vidéo je vous dis à bientôt sur la chaîne bye bye